Dépannage express, chapitre 5, problème 18. Il y a question d'un appareil photo. En fait, il y a question du flash de l'appareil photo. Pardon. Et à la question A, on vous demande quelle est la charge sur le condensateur lorsqu'il est complètement chargé. Première vue, à la question A, on ne peut pas utiliser l'équation maîtresse des condensateurs. C est égal à Q sur delta V. Il va falloir utiliser autre chose. Comme on vous donne la puissance P en watts, il est possible d'utiliser la définition de la puissance que vous êtes supposé savoir depuis le cours de mécanique, qui est de l'énergie U en joules divisé par du temps T en secondes. Maintenant, ça, c'est bien parce qu'on connaît la puissance P et on connaît le temps T. La puissance P, c'est 12,5 watts. Il vous la donne dès le début. Et le temps, on vous le donne aussi. C'est en microsecondes, 18 fois 10 à la moins 6 secondes pour 18 microsecondes. Donc, avec ça, on peut obtenir l'énergie U sur le condensateur au début. On écrit delta parce qu'on passe de U jusqu'à zéro. On perd toute l'énergie. Donc, vous pouvez l'appeler simplement U ou delta U. C'est votre choix. Une fois qu'on a ça, 12,5 fois 18 fois 10 à la moins 6, on prend le delta U qu'on a calculé et on va chercher sur la feuille de formule l'équation qui nous donne l'énergie. On a le choix entre trois équations. Celle qui va être pratique pour nous, c'est U est égal à Q fois delta V divisé par 2 parce que nous, on cherche la charge Q, on la veut. Delta V, on le connaît, c'était 3 volts lorsqu'on avait toute notre charge. Et le U, c'est celui qu'on vient de trouver tout à l'heure, qu'on va aller placer là-dedans. Et il est possible d'isoler Q en faisant de l'algèbre. On va avoir deux fois le delta U calculé et puis on va diviser par le 3, le 3 volts du delta V. Et c'est comme ça qu'on trouve la réponse à la question A. Question B, on vous demande, toujours dans le même scénario, quelle est la capacité du condensateur? Donc, c'est bien beau, mais la question A n'a jamais calculé en farade la capacité C. Pour calculer la capacité C, maintenant qu'on connaît la charge Q calculée en A, on va simplement utiliser l'équation des condensateurs avec la charge Q qu'on avait au départ, les volts, 3 volts qu'on avait au départ aussi, et ça va nous donner la bonne capacité en farade. À la question C, ils vous disent bêtement quoi faire, donc il ne faut pas se casser le bicycle. On vous demande de calculer le courant I. Au chapitre 6, on vous informe que le courant I, c'est de la charge divisé par du temps. Et ça tombe bien, la charge, on l'a calculée à la question A. Je sais qu'il y a un delta ici, mais c'est la même chose parce qu'on perd cette charge-là, donc on passe de Q vers 0. Même principe que pour l'énergie, quand on passe de Q à 0, c'est comme si le Q était égal en valeur absolue au delta Q. Puis pour le temps, c'est le 18 microsecondes, donc 18 fois 10 à la moins 6. Vous divisez un par l'autre et vous avez la réponse.